Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée Nationale et au Sénat, avec à mes côtés Thibaut Hénog. Bonjour Thibaut. Bonjour Auriane. Et cette semaine, notre invitée est Elsa Foussillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine. Et dans l'actualité parlementaire, cette semaine, il y a d'abord cette réponse du Sénat aux Gilets jaunes. La majorité des Républicains a voté la suppression de la hausse des taxes sur les carburants. L'exécutif, lui, garde le cap et confirme cette hausse au 1er janvier. Le président de la République évoque cependant la possibilité de la moduler en fonction des prix du baril en 2019. Une grande concertation est aussi lancée. Le Premier ministre a reçu des parlementaires à Matignon, jeudi. Des permanences saccagées, des députés de la majorité menacés, parfois jusqu'à leur domicile. Intimidation, insulte, c'est la face sombre du mouvement des Gilets jaunes. Elle a été dénoncée cette semaine à l'Assemblée par son président, Richard Ferrand. Enfin, nous reviendrons sur cette passe d'armes au Sénat entre Gérald Darmanin et les sénateurs. Les sénateurs qui ont été jusqu'à huer le ministre des Comptes publics cette semaine, après un tweet de ce dernier qui a suscité leur colère. Et on commence cette semaine avec l'examen du budget au Sénat. La Chambre haute qui poursuit son marathon budgétaire. Et cette semaine, il a pris une tournure très politique. Comme une réponse aux critiques qui sont faites au gouvernement, le Sénat a voté le gel de la hausse des taxes sur le carburant, mais aussi débattu de la suppression de l'impôt sur la fortune. Un résumé des débats avec Héloïse Grégoire et Adrien Develet. Alors que la colère des Gilets jaunes grogne partout en France, lundi, le Sénat a décidé de bousculer l'ordre du jour. Comme pour répondre au mouvement, la haute assemblée décide le gel de la hausse des prix du carburant jusqu'en 2022. « Certains très excités demandent à être considérés. Cet amendement est un amendement de considération et d'écoute de nos compatriotes. Il ne remet pas en cause l'avenir d'une énergie moins carbonée, mais il temporise. » Sur un tout autre sujet, mardi, les sénateurs ont supprimé un amendement qui proposait un crédit d'impôt au foyer qui accueillait des migrants chez eux. Cet amendement, un député La République En Marche l'avait déposé à l'Assemblée. Mais ni la droite du Sénat, ni le gouvernement n'en voulaient. « Comment ils sont choisis ? Qui décide ? Dans quel cadre ? Le geste est généreux. La pratique me paraît pour le moins compliquée. » Mercredi, la gauche du Sénat a tenté de restaurer l'impôt sur la fortune. Le débat de 2017 s'est rejoué dans l'hémicycle. Communistes et socialistes se sont heurtés à l'opposition de la majorité LR. « Je ne saurais trop inviter nos collègues républicains à soutenir cet amendement. Vous marqueriez l'histoire pour l'éternité. Suppression des taxes carburant, rétablissement de l'ISF. Tout le monde vous applaudirait. Je vous invite à voter. » « Ce serait une folie de le rétablir. Si la France est le seul pays à avoir une taxation, ou quasiment le seul pays à avoir une taxation des capitaux, les gens pirent ailleurs. » Enfin, jeudi, les sénateurs ont adopté une série d'amendements qui réduit la taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité, comme les couches. « Les produits pour incontinence urinaire, par exemple, sont un produit de première nécessité qui, pour moi, mérite l'application du taux de TVA à 5,5% au lieu de 20%. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées par principe d'égalité. » « La réduction de la TVA sur les croquettes pour chiens n'a en revanche pas été adoptée par les sénateurs. » Elsa Faucillon, la majorité des Républicains a donc voté la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants. Vous êtes d'accord avec elle sur ce point ? « Déjà, je trouve assez formidable de pouvoir discuter grand public du budget. Souvent, ça échappe aux citoyens de ce pays. C'est un débat extrêmement opaque, d'ailleurs même souvent pour les nouveaux députés. Et donc, je trouve que pouvoir avoir quelque part cet examen en direct, depuis une mobilisation importante, une colère qui s'exprime, ça pourrait être, y compris pour les sénateurs, le moment de réponse extrêmement concrète, immédiate à cette colère qui s'exprime dans le pays. Moi, je suis évidemment pour un moratoire, l'arrêt de cette taxe sur les carburants, le gel. Nous, on prend décembre 2017, puisque c'était un moment, je le crois, plus favorable. La question, c'est que vous avez vu, mon collègue sénateur communiste propose dans un même temps de rétablir l'ISF, qui fait partie d'ailleurs des revendications, souvent qu'on voit sur les points de mobilisation des gilets jaunes, qui disent « Rendez l'ISF d'abord ». Je crois que c'est extrêmement important pour marquer une réponse d'égalité, parce qu'il y a cette revendication-là extrêmement forte qui s'exprime dans les mobilisations et dans la colère, qui dépasse d'ailleurs, que ce soit ceux qui portent des gilets ou qui n'en portent pas. Il y a une colère qui s'exprime très fortement. Cette réforme de l'ISF ? Oui, elle est un marqueur. Elle n'est pas la seule. Tout le reste en a découlé. Elle montre à la fois une réponse immédiate à ceux qui n'en ont pas besoin. L'ISF, il n'y avait pas de demande de la part des plus riches, mais il y a une réponse immédiate. Dans un même temps, on avait vu l'an dernier les APL, la CSG, qui avaient déjà commencé à susciter de la colère, mais je crois qu'aujourd'hui, les citoyens de ce pays l'éprouvent dans leur chair. Ils en subissent directement les conséquences. Alors, on a parlé de la goutte d'essence qui a fait déborder le vase avec cette taxe sur les carburants, mais on voit bien que les revendications sont bien plus larges. On a vu une première plateforme sortir hier avec une demande de hausse des salaires, des bas salaires, une demande de hausse des pensions, mais aussi, on l'a vu, des revendications, disons-le, écologiques, qui sont présentes dans les revendications des plateformes exprimées. Alors, justement, vous disiez, la colère est profonde, elle est large. Est-ce qu'un moratoire, c'est suffisant ? Qu'est-ce qu'il faut apporter comme réponse à ces Gilets jaunes, à ces Français ? Ce que je crois, c'est que c'est... Moi, je vais parler de révolution, en tout cas de bouleversement de modèles. Je prends le temps de m'expliquer là-dessus. Je crois que la révolution écologique, elle est urgente, nécessaire, et que d'ailleurs, les citoyens de notre pays la ressentent extrêmement profondément. La colère des Gilets jaunes, aujourd'hui, elle n'est pas anti-urgence écologique. Il y en a même qui ont appelé à aller marcher le 8 décembre avec celles et ceux qui manifesteront pour le climat. Une révolution écologique, c'est un changement de modèle. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui, en permanence, favorise les plus puissants, les plus riches, qui autorise à total d'importer de l'huile de pâme, qui autorise d'aller forer en Guyane, aux côtés de la montagne d'or. Voilà un système qui ne peut répondre à l'urgence écologique qui est... On est presque en retard sur la réponse aux urgences. Mais cette révolution écologique, elle ne se fera pas sans justice sociale. C'est impossible. Quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a cette taxe sur les carburants qui touche les personnes de la même manière, celui qui a... Ou celle qui a 700 euros par mois ou celui qui en a 8 000. Alors même que ce sont les plus riches qui, y compris, ont le plus... la plus lourde empreinte carbone. Il y a un graphique assez clair. C'est les plus riches qui ont l'empreinte carbone, qui font le plus de kilomètres, souvent avec les plus grosses voitures, parfois certaines extrêmement polluantes. Et eux, ça ne leur coûte pas grand-chose dans le porte-monnaie. Alors que quand vous avez 700 euros par mois et qu'il y a 30 euros de plus sur votre plein et qu'en plus, la seule réponse gouvernementale, c'est de vous expliquer qu'il faut changer de voiture, vous comprenez qu'il y a du mépris. Donc oui, l'ISF, c'est un marqueur à la fois profondément inégalitaire en termes de mesures concrètes mais aussi en termes de mépris. Parce que... Excusez-moi, je termine. Parce que aussi, vous avez entendu que là, le gouvernement, le président de la République, se donne trois mois pour des réponses. On va y venir. Alors justement, l'exécutif a décidé de lancer la grande consultation de terrain dont vous parlez sur la transition écologique. Et pour la préparer, Edouard Philippe a reçu jeudi à Matignon les membres du Conseil national de la transition écologique, dont des parlementaires. Nous allons écouter l'un d'eux, Jean-François Husson, sénateur Les Républicains de Meurthe et Moselle, au micro de Jérôme Rabiez. Ce que j'ai entendu mardi me fait craindre le pire. Le président de la République s'exprime devant un parterre d'élus et de responsables avec un bandeau derrière lui qui dit « changeons ensemble ». Or, il dit « je ne change pas d'avis, il ne faut pas changer la vérité et je ne change pas de cap ». C'est complètement contradictoire. Donc évidemment, il faut partir sur des bases ouvertes et il faut poser les armes. Vous y croyez à cette grande concertation ? Est-ce que ce n'est pas juste une manière pour l'exécutif de gagner du temps ? Écoutez, moi je sors d'un congrès donc je ne vais pas vous reciter la phrase de Clémenceau mais on a l'habitude dans ce type d'exercice d'expliquer que quand il y a un problème on fait une commission et que généralement ce problème est assez vite enterré et pas traité. Mais surtout, je le redis, le fait d'expliquer qu'alors même qu'il y a des revendications extrêmement concrètes, on se donne trois mois pour y répondre. Vous comprenez que ça dit la surdité à l'urgence et aux demandes. Quand vous avez 25% des ménages aujourd'hui qui ont peur de basculer dans la pauvreté dans les cinq ans à venir. Vous vous rendez compte l'urgence vitale qu'ils ressentent face aux mesures qui sont attendues. Hausses du SMIC, hausses des pensions. Il y a tout un tas de mesures aujourd'hui et il y a celle évidemment sur les carburants mais la question du pouvoir d'achat mais pas seulement celle tout simplement d'avoir un salaire digne. Vous avez le Premier ministre sur une chaîne concurrente qui explique la question c'est pas d'augmenter le SMIC c'est que le travail paie. Mais quelle absurdité de cette phrase. Justement ces gens-là travaillent, veulent être à la fois respectés, considérés mais il n'y a pas que des marques de considération abstraites. Ils ont besoin d'une considération extrêmement concrète et ils ont besoin de vivre tout simplement. On a entendu très nombreuses phrases que moi j'ai trouvées extrêmement parlantes de gens qui disent on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus offrir des cadeaux à nos mômes à Noël. Des choses qui font que la vie est agréable aussi qu'elle n'est pas toujours en mode survie. Et là les gens sont en mode survie. Un mot juste pour finir puisqu'on a vu Edouard Philippe reçu des parlementaires mais aussi des élus locaux des syndicats des associations. Est-ce que cette séquence a montré l'utilité des corps intermédiaires ? Oui je crois d'ailleurs c'était assez drôle de noter le gouvernement qui expliquait que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas assez organisé qu'il n'était pas assez démocratique qu'il y avait des débordements alors même qu'ils font partie et je peux accuser également les gouvernements précédents d'avoir fait un travail de sape des corps intermédiaires d'avoir en permanence expliqué leur inutilité leur non-représentativité d'avoir mis des bâtons dans les roues à tous ces corps intermédiaires donc je crois que le gouvernement se rend compte à quel point ces corps intermédiaires sont utiles et y compris dans les convergences qui vont s'exprimer entre syndicats associations mouvements déjà existants je crois qu'il y a une sorte de convergence utile qui va se faire dans les prochains jours Alors on en vient à notre deuxième thème ces menaces reçues par certains députés de la majorité Des menaces dénoncées par le président de l'Assemblée Richard Ferrand mardi elles se sont multipliées envers certains députés de la majorité depuis le début du mouvement des gilets jaunes c'est le cas de la députée Mireille Robert de la République en marche dont la propriété a été envahie par une quarantaine de personnes encagoulées et casquées ses collègues lui ont affiché leur soutien mais ce cas n'est pas isolé les députés s'inquiètent de ce climat délétère Maïté Frémont Sous les applaudissements de ses collègues la députée de l'Aude Mireille Robert prend la parole après l'intrusion chez elle de dizaines de gilets jaunes encagoulés Pas de revendication juste de l'intimidation pour le moins inquiétante dans notre République vous en conviendrez c'est intolérable et pour le moins inquiétant Occuper le domicile du député voir s'introduire chez lui ce genre d'action se répète sur les réseaux sociaux les adresses personnelles circulent avec un message clair menacer directement le député une situation inédite pour les élus de la majorité qui dénoncent ce genre de pratiques Lorsqu'il menace de m'empêcher de sortir chez moi je ne discute pas je ne discute pas parce qu'on s'en prend la personne privée à son domicile et à sa famille Ce député de Gironde a lui aussi été pris pour cible en rentrant dans sa circonscription il découvre sur le mur de sa maison ce tag Ce n'est pas la démocratie de la rue la démocratie c'est au Parlement c'est à l'Assemblée Nationale nous sommes là bien ancrés sur nos territoires et nous faisons remonter donc au gouvernement ce qui ne va pas les points de crispation mais il faut nous laisser travailler Olivier Gaillard député du Gard a quant à lui reçu des menaces de mort C'est une des photos qui a circulé sur les réseaux sociaux sur laquelle on voit clairement mon nom et celui du président de la République adossé à un cercueil avec une croix D'abord c'est le choc vient ensuite la remise en question Aller sur le terrain pour dialoguer aujourd'hui il faut être clair nous sommes inaudibles et quand je dis nous la classe politique est inaudible voilà donc à partir de là moi je vais continuer à travailler mais il faut que l'on soit plus précis dans nos actions à venir Au total une vingtaine de députés de la majorité mais aussi un élu les républicains ont subi ces attaques ils sont nombreux à avoir porté plainte les atteintes à la vie privée sont passibles de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende Elsa Fossillon est-ce que vous êtes inquiète vous-même de cette violence envers les élus est-ce que vous dites ça va trop loin elle est compliquée cette question évidemment on condamne les violences qui ont lieu d'atteinte à la personne elles sont d'ailleurs condamnables par la loi donc ça ne sert à rien d'en rajouter il faut que ça ça puisse aller jusqu'au bout y compris il y a une partie importante des gilets jaunes qui condamne les débordements l'excès de violences moi je n'ai pas de conseil à donner aux élus de la majorité il y en a certains par exemple qui reçoivent dans leur permanence des délégations de gilets jaunes pour pouvoir s'exprimer et je crois que c'est important de pouvoir le faire y compris quand il y a un député qui dit la démocratie de la rue mais quelle vision il a de la démocratie si elle ne se déroule pas aussi dans la rue il n'est pas le seul à pouvoir participer à la démocratie et puis il faut voir aussi que et je ne veux pointer personne en particulier mais il y a des députés qui y compris dans leur prise de parole ont été particulièrement méprisants je me souviens de certaines phrases venant expliquer ils ne vont pas pleurer pour 5 euros par exemple au moment de la baisse des APL ou celles et ceux qui vantaient les mérites des cocktails à l'Assemblée je pense qu'il faut être en capacité au vu de la défiance au vu d'un gouvernement qui ne répond pas très concrètement à pouvoir ouvrir tous les espaces de débat y compris pour des députés de la majorité qui défendent ce gouvernement moi je crois qu'un député il doit d'abord défendre les gens les habitants de sa circonscription avant de défendre le gouvernement même quand il est de la majorité et donc il y a cette question à mon avis qui est au centre pour la majorité mais y compris évidemment je ne m'extrais pas de ça en tant que député d'opposition j'ai besoin également de me sentir au plus près de ses attentes et de ses revendications au-delà des débordements est-ce que vous diriez justement que la majorité La République En Marche paye une forme de déconnexion avec les français et avec les territoires notamment oui après je ne suis pas pour qu'elle la paye au prix cher c'est-à-dire au prix des violences mais oui je crois qu'elle paye du mépris elle paye le fait de vous voyez cette réponse qui vient à dire changer de voiture c'est tellement à côté de la plaque et donc évidemment il y a à la fois l'absence de réponse le refus la surdité face aux urgences et puis il y a une façon de s'exprimer qui montre à la fois de la déconnexion mais je dirais aussi moi j'ai entendu des phrases jugeant les gilets jaunes où il y avait un peu le mépris de la centralité presque vu de Paris face à ceux on a entendu des choses comme les beaufs enfin voilà on avait l'impression qu'il y avait les gueux qui étaient dans la rue et puis les autres qui décidaient et qui leur expliquaient ce qui était bon pour eux donc c'est ça aussi l'idée de il n'y a pas de démocratie de la Russie il y a une démocratie d'anti-parlementarisme aussi qui est exprimé par ce mouvement il revendique notamment dans leur cahier d'oléances la suppression du Sénat qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'est pas nouveau cet anti-parlementarisme il est nourri depuis un certain nombre de temps nourri à la fois parce que il y a eu de la déconnexion des réponses qui ne correspondaient pas aux besoins des Français de la suppression de services publics en masse et puis aussi je ne dirais pas des excès mais carrément un dévoiement de ce que doit être le parlementaire quand il y a eu des affaires à la fois de corruption d'abus de biens sociaux en masse et il y en a eu un paquet donc ça l'anti-parlementarisme il se nourrit aussi je crois de certains parfois aux thèses un peu complotistes il y a les deux versants la question c'est que forcément dans la période je crois que les députés de la majorité n'aident pas à faire machine arrière on va poursuivre cette semaine marquée par de vives tensions entre Gérald Darmanin et le Sénat tout est parti d'un tweet publié par le ministre des comptes publics il stigmatisait un amendement sur la fiscalité des élus voté à l'unanimité par le Sénat colère des sénateurs qui suspendent la séance sans retirer son tweet Gérald Darmanin a fini par faire amende honorable sous les huées des sénateurs Michael Spitzberg vous raconte cette séquence mouvementée la bronca et le mea culpa Gérald Darmanin était attendu de pied ferme par la majorité sénatoriale lors des questions au gouvernement mardi sous les huées le ministre de l'action et des comptes publics a fait amende honorable il est vrai qu'au lieu de faire des tweets il vaut mieux dire en face les choses vous avez raison épilogue d'un psychodrame parlementaire vendredi dernier en pleine discussion sur le budget 2019 au Sénat le ministre absent de l'hémicycle publie un tweet en guise de réponse à l'adoption d'un amendement sur l'imposition des élus locaux à l'initiative des républicains le Sénat vient de voter une augmentation de 125% de la déduction fiscale des élus qui revient à les exonérer d'impôts jusqu'à 1500 euros par mois sur leurs indemnités je m'y opposerai évidemment en seconde lecture à l'Assemblée nationale résultat la majorité sénatoriale de droite voie rouge et décide de suspendre ces travaux Sénat paralysé sur la question de la défense des petits élus c'était une injustice de fait avec le nouveau prélèvement à la source qui fait que les indemnités qui ne sont pas un salaire sont maintenant ou seront maintenant considérées comme s'ajoutant au revenu de l'individu il n'a jamais été dans l'intention du Sénat de faire un calot fiscal comme ça à qui que ce soit on veut corriger une situation qui a été créée par l'anticipation du prélèvement à la source c'est ça le sujet il y a un vrai débat le gouvernement en est d'accord il y a un sujet on va le traiter voilà tout va bien tout est réglé après intervention du premier ministre Edouard Philippe auprès du président du Sénat Gérard Larcher la discussion sur le budget 2019 reprend en début de semaine et un accord sur l'amendement polémique est enterriné fin de l'histoire ou presque à la reprise des débats la droite sénatoriale a tenu à envoyer un message au gouvernement avec un amendement teinté de jaune contre la hausse de la taxe sur le carburant en janvier prochain et à noter que dans la nuit de jeudi à vendredi le Sénat a voté avec l'appui du gouvernement un amendement rectifié visant spécifiquement les élus des petites communes alors Elsa Fussillon vous député quel regard avez-vous porté sur ce qui s'est passé cette semaine au Sénat est-ce que le tweet de Gérald Darmanin était opportun ? c'était une grosse erreur de sa part et une diversion politicienne de sa part à la fois pour essayer de tourner l'attention vers les sénateurs ou sénatrices plutôt que vers les demandes de réponse des gilets jaunes puis je crois aussi et surtout peut-être comme une réponse à sa mauvaise phrase sur les frais de restaurant ou les restaurants à moins de 200 euros donc non grosse erreur de la part de Gérald Darmanin voilà pour cette passe d'armes au Sénat l'Assemblée s'est aussi penchée cette semaine sur un autre bras de fer celui qui oppose les parents et les enfants au terme de vif débat les députés ont adopté une proposition du groupe Modem interdisant l'usage des violences éducatives ordinaires fessées, gifles et toutes formes de corrections physiques seront bientôt prohibées dans le droit français le texte à ce stade ne prévoit cependant pas de sanctions et aura donc une portée essentiellement symbolique Elsa Faucillon vous félicitez de cette adoption ? oui, j'étais co-signataire à la base de cette proposition de loi qui a toujours été un peu ridiculisée y compris dans les médias comme la loi anti-fessée je ne crois pas qu'elle ait juste une valeur symbolique en revanche bien sûr elle ne relève pas du pénal ce qui relève du pénal c'est la maltraitance c'est les coups répétés forts etc et donc il y a déjà le pénal qui se charge de ça l'idée c'est de pouvoir installer un principe le principe c'est que éduquer ne se fait pas par la violence et donc ça ça permet également alors il y a la phrase qui sera dite lors des mariages par exemple mais y compris pour les acteurs les actrices de l'éducation ou celles et ceux qui sont dans le secteur de la santé ou du social pouvoir s'appuyer sur ce texte pour en faire un principe après il reste maintenant à permettre des moyens pour l'aide à la parentalité je pense aux PMI aux associations qui se chargent de ça mais je crois aussi travailler un peu mieux à l'égalité homme-femme et à la coparentalité c'est je crois des mesures qui permettront sa réelle application mais quelle portée aura ce texte s'il n'y a pas de sanctions finalement l'idée c'est de pouvoir énoncer un principe clair qui dit aujourd'hui qu'un geste humiliant une parole extrêmement agressive ce n'est pas à la fois ça n'éduque pas bien enfin on a tous remarqué je crois que ce n'était pas la meilleure manière pour se faire entendre et puis ensuite je crois que ça permet quand un pédiatre par exemple quand une puéricultrice dit cela on n'est pas sur un jugement moral quand il dit il ne faut pas frapper un enfant ce n'est plus un jugement moral qui répondrait à une coutume c'est un principe qui permet d'expliquer que ce n'est pas comme ça que nous éduquons après je le rappelle chacun ensuite éduque son enfant comme il le souhaite selon les valeurs qu'il souhaite il n'y a pas de prescription sur le type d'éducation à donner mais notons quand même que je crois chacun et chacune on a des débordements parfois on s'énerve et je crois que c'est arrivé à tous parfois de pouvoir arriver à trop de débordements on a tous remarqué que ce n'était pas super utile pour se faire entendre allez on va terminer cette semaine Elsa Foussillon avec le parti communiste qui a un nouveau chef et c'est un député Fabien Roussel 49 ans député du Nord élu dimanche dernier lors du 38ème congrès du parti il succède au sénateur de Paris Pierre Laurent Elsa Foussillon le choix de Fabien Roussel c'est le choix d'un nouveau parti communiste alors c'est une question un peu compliquée à la place où je suis à la fois je le dis avant moi je suis une parlementaire et dans mon groupe nous ne sommes pas le bureau politique bis du parti communiste donc nous sommes des députés des parlementaires élus chacun dans nos circonscriptions et donc ça c'est je crois notre force notre unité vous n'êtes pas forcément sur la ligne de Fabien Roussel notamment concernant les alliances et en tant que militante j'ai exprimé des avis différents une orientation différente de celle de Fabien Roussel nous avons eu ce temps de congrès sa ligne l'a emporté c'est quelque chose que je respecte c'est les communistes qui ont choisi je suis attachée à cette démocratie interne et donc moi je souhaite sincèrement bonne chance à Fabien je ne suis pas sûre que ce soit la réinvention que j'appelais de mes voeux mais en tout cas je lui souhaite sincèrement bonne chance merci je vous en prie merci Elsa Foussillon merci Thibault et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité parlementaire et on se retrouve sur la semaine prochaine et on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve